et salut c'est benjamin l'autor du site tradingdebutant.com alors aujourd'hui je t'attends pour refaire une analyse ça faisait longtemps du bitcoin tu l'as peut-être reconnu voilà donc là on est un visitant mensuel comme d'absolent le bitcoin en mensuel il n'y a rien à faire donc on va passer direct en hebdo ok ça fait un petit moment que je n'avais pas été mettre mon nez là dessus parce que franchement les crypto en ce moment elles sont trop trop enfin elles bougent beaucoup depuis depuis la grosse chute là après décembre je crois janvier c'est ça fin décembre même depuis cette chute là je suis pas trop revenu dessus heureusement je n'étais pas dedans parce que j'avais passé bitcoin tout simplement avec nous voilà l'âge trace de résistance qui en a pas mal je vais voir ça même si c'est passé ça m'intéresse quand même tac tac ok ok non euh 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 non 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 ok voilà voilà Toi tu vas te mettre derrière déjà, je sais je m'embrouille avec des résistances. Ok, bon là j'ai à peu près ce qu'il me faut je pense. Bon alors avant de parler tout simplement je vais juste te laisser regarder ça pour savoir à quel point des fois le trading ça peut être simpliste et voilà. Je te laisse regarder ça, voilà. Le 4R aussi. Voilà, on va le mettre un peu mieux. Ça ne m'intéresse pas. Ok, donc là moi je suis en 4R. Je vais retourner en daily pour bien voir ça. Alors voilà, même on va se mettre en daily comme ça. C'est simple, moi j'ai deux scénarios pour le moment sur le bitcoin. On va se mettre en 4R plutôt je préfère. Comme ça on va mieux voir. Voilà. Alors il y a deux scénarios. C'est comme ça qu'on fait de l'analyse. L'analyse c'est pas du trading. Et d'ailleurs même en trading, il y a une manière de trader c'est de trader des analyses. Donc c'est à dire que tu fais différents scénarios. Et ensuite une fois que tu as tes scénarios, tu mets en application celui qui a l'air d'être en train de se réaliser. Donc pour moi, premier scénario. Là on est ici donc. Le premier scénario qui pourrait être tradable. Ce serait de vendre la caissure de cette ligne jaune là. De cette zone jaune. Avec un petit danger quand même. Le petit danger serait de venir rebondir sur cette droite violette. Donc ça peut être un petit peu dangereux. Mais par contre l'objectif de la caissure de cette zone jaune. Ce serait bien. La zone bleue en bas. D'accord. Ça on va l'appeler le scénario. Attends. Je vais passer là dessus ou pas du coup. Comme c'est une flèche. Yes. On va l'appeler le scénario rouge. Je casse le scénario grand air. D'accord. Ensuite. Second scénario tout simplement. On vient rebondir sur cette zone de résistance. Là donc la zone jaune encore une fois. Avec. Pour premier objectif. La zone bleue. Premier objectif voudrait dire. Attends. Je vais le mettre en violet là. Il est pas très beau. En fait il est pas très. Comme là c'est pas du noir. Allez hop. On va dire que c'est. Le scénario noir. Pas la peine. Et ensuite. On va faire. Le scénario. Vert. Alors. Pour ceux qui étaient sur le bitcoin il y a quelques temps. Voilà. J'ai même envie de le mettre comme ça. Parce qu'on sait que le bitcoin. Quand ça monte. Ça fait pas semblant. Voilà. Donc on repasse en daily. Et je t'explique tout ça. Donc. Voilà. On a 13. C'est nos supports et résistance weekly. Daily. Voilà. Le. Enquête qui assure donc. De cette zone jaune. À moins qu'on vienne faire un pull back. Sur la. Sur la droite. Violette là. Pour repartir. Là où. Ça ce serait le danger de ce scénario. On va dire. Mais. Le but serait de rechercher. Donc. La zone du bas. Tout simplement. Qui. Qui était. Déterminé. Voilà. En weekly. Ok. Ensuite. Voir même. Pourquoi pas. Moi je préfère. Le faire comme ça. Mais. Certains pourraient même. S'amuser. À la tracer comme ça. À cette zone. Ici. Moi. Personnellement. Elle m'intéresse plus. Comme. Elle était à la barre. Comme ça. Donc. Scénario. Vendeur. Le rouge. Qui assure de la zone. De résistance. En jaune. Et vente. Jusqu'ici. Scénario. Terre. Stop C. Bien sûr. Sur signal. Après rebond. Sur la zone jaune. TP1. La zone bleue. TP2. Je sais pas. TP2. On sait comment elle. Bitcoin. Ça peut aller très vite. Donc. TP2. Pourquoi pas. 17. Pourquoi pas. 20. Pourquoi pas. 50. Pourquoi pas. Pourquoi pas. 1 million. Même si. C'est ainsi. On entend quand même. Enfin. Moi. Je m'intéresse. Pas trop. Trois. 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 peut-être à zéro mais je pense quand même que malgré tout il ya toujours beaucoup de gens qui seront prêts à défendre à défendre à cette zone là cette zone des huit sept mille cinq du coup 8000 quoi parce que parce que quand même le bitcoin tout le monde sait qu'il a un potentiel aussi donc si si on peut l'acheter assez comment dire si on peut l'acheter assez assez bas il ya beaucoup de monde qui pourraient être intéressés pour ça ne serait ce que pour essayer de rattraper comment dire de rattraper ce qui est ce qui a été raté entre guillemets précédemment sur cet actif voilà voilà tout ce que j'avais à dire donc passe de bons trades et je vous dis la prochaine tchao